Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ici à The Gate. The Gate qui est à l'initiative de cette table ronde sur l'avenir du bureau. Alors l'avenir du bureau, vous l'auriez tous remarqué que le monde du travail et du bureau était déjà en forte mutation. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous ne travaillez pas. Et la crise Covid évidemment n'a fait qu'accentuer cette énorme mutation qui était déjà en route. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours d'un retour au travail pour certains, au travail évidemment en présentiel. On a quelques semaines et quelques mois d'un retour à la normalité. Mais quelle sera cette normalité ? C'est la grande question. On va très clairement passer d'un monde sédentaire à un monde du travail nomade. Et pour discuter pendant 60 minutes de ce sujet, nous avons évidemment avec nous Widi Borsu, le vice-président et maire du gouvernement Wallon et ministre de l'économie. Bonsoir Widi Borsu. Nous avons Charles Capras, évidemment le patron de The Gate et qui est à l'initiative de cette table ronde. Bonsoir. Cobb Verdong de SD Works qui est en route pour l'instant. C'est Jean-Jacques Loquet que vous voyez. À côté de lui, il y a une place vide. Il est en route. SD Works est présent dans 13 pays, 4000 collaborateurs, des milliers de sociétés. Sans doute qu'il est déjà retardé par les gens qui vont retourner au travail très prochainement. On a évidemment Jean-Jacques Loquet, CEO de Dare Leadership. Dare Leadership, s'il y en a bien qui osent, c'est bien lui. Et s'il y en a bien qui est leader, c'est bien lui. Donc on aura son avis là-dessus aussi. Nous avons Pierre-Maurice Wery du bureau d'architecte Assar. Donc on ne présente plus Assar. Bonsoir. Il en a été fondateur, m'a-t-il raconté dans les préparatifs de l'émission. Il aura beaucoup nous raconté sur évidemment le monde des architectes, comment il voit le monde futur. Et Philippe Walravens qui a fondé Tribeca, qui a certainement aussi un mot à dire. Et aussi en particulier sur comment on voit la Belgique dans le reste du monde. Ce n'est pas toujours très glorieux. Alors, mesdames, messieurs, il y aura trois axes à cette table ronde. C'est évidemment l'immobilier, parce qu'il y a quand même des bureaux, il y a des briques. Ce qu'on appelle le bâti. Il y a la vision du politique. Ben oui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont accepter de réaffecter des bureaux en résidentiel ? Est-ce qu'ils vont faciliter le travail justement des architectes en particulier ? Ce qui n'est pas le cas, en tout cas à Bruxelles, c'est un peu mieux en Wallonie. Et évidemment l'humain, parce que finalement dans ces bureaux, il y a des gens. Et le plus important, c'est l'humain. Et c'est ce que tout le monde a peur de perdre aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais quand même vous demander à chacun en quelques mots de nous expliquer comment vous avez vécu cette crise et comment vos équipes ont vécu la crise. J'ai quand même envie de poser la question à Willy Borsu. Comment vos équipes ont vécu cette crise ? Vous êtes sur le qui-vie non-stop. Racontez-nous en deux mots. Disons que ce fut une période extrêmement difficile, intense. Et aussi une période qui a bousculé beaucoup d'éléments d'organisation, de fonctionnement. Tout d'abord, évidemment, un message. Je vous laisse priorité à celles et ceux qui ont été en première ligne dans les métiers de santé, dans la gestion de la crise, dans son volet sanitaire. Et bien sûr à celles et ceux qui ont été touchés très directement ou victimes de la crise ou certains de leurs proches, par exemple. Mais en ce qui concerne mon département, ce sont les conséquences socio-économiques qui ont été vraiment au cœur de cette action depuis le mois de mars de l'année dernière, avec des difficultés pour les entreprises, pour les indépendants, pour un certain nombre de secteurs dont d'aucuns n'ont pas encore repris leurs activités aujourd'hui. Mais alors également des volets liés, par exemple, à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, au délai de procédure. On a par exemple basculé dans des versions digitales d'organisation, de réunions à distance ou d'autres éléments de transmis encore de dossiers. Donc à la fois une période très intense, très tendue, difficile pour beaucoup d'acteurs singulièrement et notamment du monde économique. Mais une période qui a remis en question, qui continue de mettre en question des éléments d'organisation, de conviction qui étaient antérieurement les nôtres. – Mais je rebondis là-dessus deux secondes, parce que les codes éco, on voit bien, ne se font pas en virtuel, mais le reste de vos équipes, tous vos cabinets et tout ça étaient aussi en télétravail quand même. – Oui, donc… – Donc ils ont souffert autant que les autres. – À l'instar d'autres entreprises ou institutions, donc les obligations de télétravail s'appliquent aussi bien aux administrations qu'aux cabinets ministériels, avec donc des pourcentages de personnes qui peuvent travailler ou celles et ceux dont la présence est indispensable par rapport à tel aspect de leur activité. Mais pour le reste, effectivement, le télétravail est aussi concerné une part importante de nos équipes. – Parfait. Charles Capras, on est ici chez vous, à The Gate, qui est en général une ruche. La ruche, elle est vachement calme pour l'instant. Comment vous avez vécu ça et comment vos équipes l'ont vécu ? – Je dirais presque comme une ruche en hiver, évidemment. Au-delà de l'atterrement de la première vague, où quand on vit avec pas mal de personnes qui croisent, ici dans l'endroit où on filme aujourd'hui, on croise quand même 60 000 personnes par an, l'air de rien, dans ce lobby. Quand vous ne voyez plus personne, c'est évidemment complètement différent. Il a fallu éteindre un petit peu la chaudière, mettre ça sous le boisseau, et aussi mettre son personnel en chômage économique, ce qui n'est pas évident. – Voilà, donc comment l'a vécu vos équipes ? Parce que c'est ça qui est important. – Alors des gens qui, du jour au lendemain, dont le métier, c'est faire du service à nos clients, c'est de rencontrer nos clients et de leur demander sans cesse ce dont ils ont besoin, etc. Et ils se retrouvent à la maison. Et nous, on a décidé, si l'image de The Gate, c'est un hôtel pour entreprise, on a décidé de laisser l'hôtel ouvert, mais en personnel très, très réduit. Et avec mon co-administrateur délégué, on a gardé les lobbies ouverts, tout simplement pour assurer une série de services. Mais je vous assure que ce n'est pas évident quand vous ne voyez personne de toute la journée ou quand vous voyez dix personnes qui viennent chercher un colis par rapport au nombre de personnes. Donc ce n'était pas évident pour nous, mais c'était beaucoup moins évident pour le personnel. – Vous étiez contents de les voir, ceux-là ? – Ah, on était quand même contents de les voir. Ça nous faisait quand même, à distance et dans le respect des barrières, des gestes barrières, ça nous faisait quand même quelques conversations et on s'est aperçus qu'eux, on avait besoin aussi. Et c'est aussi des contacts avec notre personnel. – Déjà presque la conclusion de l'émission, on va vite rebondir chez Jean-Jacques Loquet. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise, le monde des employés, comment vous les sentez ? – Je crois que ça a été, évidemment, on ne va pas parler du tout le monde de la santé qui a fait un travail extraordinaire et qui a souffert, mais au-delà de ça, au niveau économique, beaucoup de gens ont été obligés de passer dans des situations de chômage, Covid et ainsi de suite. Donc, c'était en contact avec, c'était excessivement dur parce que bon, même si on a encore une partie de son salaire, on n'a plus les mêmes conditions. Et derrière ça, et on en parlera tout à l'heure, ça a été évidemment le traumatisme management humain. Des gens, au départ, souvenons-nous du mois de mars, qui faisaient excellent. Moi, j'ai cinq enfants, dont quatre, qui ont dû rester à la maison. Donc, c'était le paradis, la première semaine et la deuxième semaine. Et puis après, c'était un peu le cataclysme de finalement travailler dans des conditions qui sont plus de coupure par rapport à son boulot, de pouvoir les collègues. Mais on aura l'occasion d'en reparler. – Oui, je pense qu'effectivement, les premières semaines de mars 2020, vu la météo et que c'était assez nouveau, c'était presque, on ne va pas dire amusant, mais intriguant. Mais le deuxième confinement, on y reviendra. Pierre-Maurice Ouéry, Assar, architecte, vous avez continué à travailler ? Plus que jamais, non ? Parce que vous êtes un secteur qui a performé. Et on s'en réjouit, j'insiste, on se réjouit des secteurs qui ont performé pendant le Covid. – On a eu la chance d'être en croissance pendant la crise. C'est un peu un leitmotiv au hasard. C'est quand les choses vont mal, je ne sais pas, le fait de travailler vraiment en équipe solidaire, on a serré les coudes, même si on était à distance. Mais une partie du boulot a pu s'organiser de manière assez facile, assez, je veux dire, productive. Par contre, ce qui est le grand danger, c'est qu'on est habitué à coproduire, à co-inventer. Et la co-création derrière notre PC, loin l'un de l'autre, il manque ces petits gestes, le rouleau de calque au milieu, les choses que le hasard crée, – Et la créativité qui vient justement par la fusion des idées entre collaborateurs. – A la créativité et amputée par la séparation des équipes. Mais voilà, on a, grâce à nos amis de l'informatique qui se sont bien adressés, on a pu produire nos dossiers et créer dans nos vastes locaux des zones de travail et réorganiser le travail. Il y avait quelques membres des officiers qui étaient là souvent, ceux qui se disent, je vais être présent pour que tout le monde se sente, je veux dire, encadré. Parce que c'est ça que je pense qu'un des éléments les plus détestables de cette crise, c'est le sentiment d'abandon que certaines personnes ont ressenti, obligées de sacrifier leur foyer pour recevoir un PC alors que pendant des années, ils se sont battus, qu'on le travaillait à domicile. – On est d'accord. Et on a surtout l'impression de voir aussi comment vous allez imaginer le bureau de demain avec tout ce qu'il y aura autour de ce nouveau bureau de demain. – La recette n'est pas encore prête. – Pardon ? – La recette n'est pas encore prête. – Vous avez exactement un quart d'heure pour l'inventer, parce que c'est bientôt à vous pour parler de ça. Alors Philippe Walraven, Strybeka, racontez-nous vite alors. – Chez nous, c'était plus ou moins la même chose que chez mes collègues ici. Je trouve quand même qu'il y avait une certaine léthargie parmi les collègues, et donc c'est quand même dommage. Parce qu'en effet, on a quand même constaté que d'un côté, la société est toujours productive, mais la co-création, le développement d'idées, ça se fait ensemble, dans un seul endroit. Et c'est ce qui nous manque, et d'autant plus, on est convaincus d'un immeuble de bureaux pour se retrouver ensemble. – Donc en résumé, personne autour de cette table n'a bien vécu cette scène, cette période. Certains l'ont moins mal vécu que d'autres, mais on est d'accord qu'il faut que ça cesse. On n'est pas là pour faire un débat sur si ça a été bien ou mal géré. Le débat d'aujourd'hui, c'est le bureau de demain. Et dans le bureau de demain, on va partir sur l'axe numéro 1, qui est le bâtiment. Ce n'est donc pas le second axe, c'est le premier axe, mais ça, ce n'est pas très grave. Et alors, je lui avais promis un quart d'heure, 20 minutes, en fait, il a eu 15 secondes, Pierre-Maurice Ouéry, du cabinet d'architecte Assar. Comment voyez-vous l'intégration du bureau avec le logement et les commerces, pour commencer ? – On doit faire une révolution parmi les propriétaires. Avant, chez les architectes, j'ai expliqué à mon voisin, pendant qu'on attendait, qu'on préparait la réunion, qu'il y a 3-4 ans, on avait proposé un projet mixte, assez volontariste, sur Bruxelles. Et on n'a pas trouvé de développeurs, parce que le projet était trop mélangé. Je crois qu'aujourd'hui, ce projet, où il y avait un hôtel, du bureau, du logement, un peu de commerce, un centre sportif, il serait beaucoup mieux compris aujourd'hui. Et certains opérateurs l'ont compris. J'ai la chance de travailler avec Weyrod Haaf sur le projet de Belle-Île. Et dans le projet de Belle-Île, qui est du retail, il y a du bureau. Et dans un nouvel immeuble de bureau, on a commencé petitement, quand on voit les tours qu'on fait au quartier Nord, on a mis un rez-de-chaussée vraiment commercial, plutôt qu'un rez-de-chaussée siège de l'administration, le début de l'administration. On va devoir accepter que les choses se mélangent beaucoup plus. Je pense qu'on va devoir se dire, et on peut penser au passé, par exemple. Allez, il y a 150 ans, nos ancêtres, ils travaillaient à la maison. Ils étaient fermiers, ils étaient petits artisans et travaillaient chez eux. Et puis, au moment, on a inventé l'industrie, on est partis travailler à l'industrie, on a inventé l'administration qui gère l'industrie, on a inventé des zones de bureau, et tout le monde sortait et allait travailler. Et puis, cette crise a provoqué quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a renoncé à quelque chose qui était une qualité de vie, c'est de dire, je sépare le bureau de mon logement. En plus, on a demandé au bureau de ressembler à une cafétéria d'étudiants ou au logement, en faisant des choses cool, décontractées, et on transformait l'immeuble de bureau en lieu festif. Et puis, on demandait aux gens qui étaient dans leur maison, soyez un peu raides, mettez-vous dans le concept que vous êtes au bureau, que vous représentez le bureau, alors qu'il y a le bébé de six mois qui fait sa sieste dans le séjour, dans le parc, et qu'il y en a un qu'on a essayé de mettre à la sieste pour faire sa conférence. Et donc, on a perturbé tout l'encadrement spatial de l'être humain, ce n'est pas très sympa comme condition de vie. Eh bien, c'est ça qu'on doit réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est notre crise ? Cette crise a apporté un test grandeur nature où on a pu imposer des choses à tellement de monde que maintenant, on doit en tirer quelque part la valeur. Qu'est-ce qu'on a vécu ? Qu'est-ce qu'on peut en analyser ? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de bon ? Et comme je disais, la recette, elle n'est pas encore prête parce qu'on est encore à l'analyse. Mais il y a des choses qui sont claires. Le monde d'hier, pour le bâti, a vécu. Nous avons déjà proposé cette année-ci à des projets de logement mettait une zone de home co-working. Les gens vont descendre dans une zone ensemble parce que l'homme est quelqu'un de grégaire et ils vont travailler, ils feront du home working, mais ensemble, dans une zone. Et s'ils ne veulent pas travailler dans l'appartement, eh bien, ils auront une zone dédiée. Et en plus, cette zone, elle ne sera pas loin d'un lieu de jeu pour les enfants en bas âge, de la zone de fête, du week-end, des choses comme ça. Et on va modifier l'habitat, on va modifier la zone de retail en mettant du co-working, plus d'horeca, du sport, des activités ludiques. Allez, j'ai la chance de m'occuper du projet du standard. Ce n'est pas qu'un stade de foot qu'on fait. On mélange les activités de plus en plus dans le monde bâti. Excusez-moi, je vous rejoins tout à fait. Le standard, c'est un club de football. Les supporters, ils viennent. C'est évident que déjà son ancien président, Roland Duchâtelet, voulait justement amener plus des concerts avant, des activités et tout. Mais là, on s'éloigne du bureau. Le bureau ne doit pas devenir le club med. On ne va pas au bureau pour aller boire un café, pour faire du sport, parce que finalement, on ne fait plus rien. Je rappelle quand même, dans notre société, on est censé bosser 40 à 60 heures semaine, ce que font la plupart des indépendants, même si certains partis veulent nous faire travailler 25 et prépensionner à 58 ans. Il faut quand même que ça reste cohérent quand même. On va aller sur Philippe Poiravène, justement. Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je trouve, en effet, il devrait y avoir de nouveau une mixité. Parce que c'est quoi la qualité de vie ? C'est quand même de mixer un peu ce qu'on fait en dehors du temps bureau et les loisirs. Et je pense que ça va se mélanger. Parce que quand moi, j'ai des discussions avec les grosses sociétés à l'international, ils ont seulement une vraie question. C'est l'employee journey. Ils ont besoin de trouver des employés. Et en fait, une fois qu'ils ont trouvé, ils doivent les garder. Et comment est-ce qu'on peut garder les employés ? C'est d'avoir un peu plus que seulement du bureau. Donc, il faudra un peu plus de sport, il faut un peu plus de trucs à côté. Jusqu'à un juste milieu, quoi. Évidemment, il faut… Tout à fait, tout à fait. Mais ça devient de plus en plus important. Pourquoi est-ce que Berlin devient, par exemple, une ville qui est vraiment à la mode ? Parce qu'il y a, en fait, tous ces concerts, il y a vraiment tout nouveau des jeunes qui vont s'installer. Il y a des start-up qui sont là. Donc, les grosses sociétés veulent aller là, où se trouvent les petites sociétés. Donc, c'est vraiment la valeur d'une ville. Non seulement la valeur d'une ville, mais une valeur d'une université. Je pense qu'ici, en Belgique, on a vraiment des atouts pas possibles. On a vraiment les meilleures universités de l'Europe. Et en fait, c'est là où c'est la production, la facilité de production des assets des sociétés, ce sont les employés. Ce sont ceux qui vont créer le futur. Et donc, ici, par exemple, à l'Axis Park, on est tout proche de l'Université de Louvain-la-Neuve. Et c'est fondamental. Ça devient vraiment le futur, à ce moment-là. Monsieur le ministre, justement, vous êtes conscient de ça ? Vous allez aider, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les promoteurs immobiliers quittent Bruxelles parce qu'il faut trois ans et demi à quatre ans pour avoir un premier permis qui, en général, est encore finalement refusé par après. D'ailleurs, Bruxelles a perdu des habitants cette année. Mais vous, en tant que ministre et maire, vous allez aider tous ces changements parce qu'on ne sait pas les faire sans vos accords. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui que vous savez confiner un pays en une conférence de presse. Donc, vous avez beaucoup de pouvoir. Est-ce que vous allez aller vers ça ? Je pense qu'il faut vraiment s'adapter aux changements et aux aspirations et des employeurs, mais aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans les entreprises. Et on le voit, d'une part, premier constat, en termes d'offres, c'est-à-dire en termes de mètres carrés, on va avoir un excès de mètres carrés de bureaux, me semble-t-il, et donc une demande qui va aller diminuant. Deux, des formes d'organisation du travail différentes, avec, bien sûr, toujours cet élément attractivité, bien-être du bureau pour, bien sûr, le bien-être des employés, des travailleurs, travailleuses, mais aussi pour la qualité de l'organisation, la qualité de gestion des relations interpersonnelles, etc. Il y a des éléments qu'on va retrouver qui étaient déjà des éléments existants précédemment et qui existeront encore à l'avenir. L'environnement général du bureau, la sécurité aux alentours et d'autres paramètres de cette nature-là. Mais à l'inverse, bien sûr, avec une part de co-working, avec une part de home-working, des combinaisons peut-être de flex-bureaux où on viendra simplement se plugger, se connecter à tel ou à tel autre endroit, on va avoir des organisations d'espaces qui vont manifestement être différentes. Alors, dans l'organisation de l'espace, vous savez, dans le courant des années 80, c'était la tendance à l'open space qui était vraiment la nouvelle forme d'organisation qu'il convenait d'adopter en matière de bureau. On va aujourd'hui avoir des formes qui allient à la fois des espaces de rencontre, des espaces d'échange, des espaces de discrétion, mais aussi des éléments qui permettent d'avoir une fonctionnalité optimale pour le bureau. Je pense que c'est l'addition de tout cela que l'on doit, à mon avis, pouvoir adresser, rencontrer, étudier. J'ai d'ailleurs lancé une étude, demandé qu'une étude soit menée concernant, de façon plus générale, l'urbanisation, l'urbanisme post-Covid. Parce que ce que l'on dit concernant les bureaux est partiellement transposable aussi, par exemple, pour l'habitat résidentiel. Et alors, je suis vraiment jabonte dans le sens de votre remarque concernant le fait de pouvoir mêler un certain nombre de fonctionnalités et aussi reconvertir peut-être à l'avenir des espaces de bureaux qui ne seront plus dédicacés complètement aux bureaux. Et faisons confiance aussi et laissons de l'espace à la créativité des bureaux, des architectes, de manière à nous offrir un certain nombre de possibilités. Et dernier point, qui dit projet, dit capacité de l'analyser et de l'analyser dans des délais raisonnables. C'est un des messages en matière d'urbanisme que légitimement nous adressent. Des procédures, bien sûr, des avis, des concertations, des analyses approfondies, mais des délais qui sont stricts et qui sont de rigueur. Parce que pendant la révolution industrielle, il y a eu évidemment un exode. Les gens ont quitté la campagne pour venir à la ville. Ici, dans la révolution technologique, on voit bien que les gens quittent les villes puisque la technologie leur permet de plus travailler chez eux et tout ça. Il va y avoir des chancres dans toutes nos villes. Il va falloir réagir très, très vite parce qu'un bâtiment, ça se sauve en deux ans, pas en dix ans. Donc, si on veut remaintenir une certaine organisation, et là, le politique prendra des décisions rapides. Il faudra s'adapter. Le monde a changé pour vous aussi. Ça met en exergue le fait aussi qu'il faut pouvoir requalifier un certain nombre de bâtiments par rapport aux besoins actualisés. Et deux, en marge de ça, la connectivité du territoire est aussi un élément qui me semble essentiel parce que même si on peut de presque partout se connecter, convenons que la couverture du territoire est encore très inégale en termes de connectivité. Les bandes passantes ne sont pas nécessairement suffisamment, si je puis dire, dimensionnées pour permettre un travail de qualité en toutes circonstances. Donc, la connectivité du territoire, que ce soit d'ailleurs en 5G ou la connectivité en fibre, est aussi un enjeu auquel on doit adhérer sur l'ensemble du territoire. C'est évident, eu égard notamment à ces besoins. Eh bien, merci Charles Caprass. Alors, c'est amusant d'organiser cette table ronde ici, on va dire à Louvain-la-Neuve, à Mont-Saint-Guibert, à l'Axis-Parc, où il y a 50 ans, c'était des champs. Donc, on est quand même ici dans un écosystème. Il faut quand même se dire qu'il y a 50 ans, il n'y avait rien à part quelques vaches ici et qu'aujourd'hui, c'est le poumon économique presque de la Wallonie et le Brabant-Wallon. Charles Caprass faudra que c'est le poumon économique de l'Europe, mais bon, il est très avoureux de sa région. Mais néanmoins, Charles Caprass, ici, on est passé de combien de mètres carrés à combien de mètres carrés en quelques années ? Comme tu le disais, il y a 50 ans, il y avait l'université qui démarrait et il y a moins de 20 ans, il n'y avait rien du tout ici au niveau de l'Axis-Parc. C'était un champ de tournesol et voilà, en quelques années, le nombre de mètres carrés augmente, mais ça, Philippe Wall-Ravens pourra en parler mieux que moi, mais c'est vrai qu'on a raison dans cette mixité, en tout cas, moi je dirais plusieurs mixités. Il y a la mixité des études, le pôle d'excellence d'une université a créé tout un développement économique au cœur du Brabant-Wallon. Et je rappelle que Mont-Saint-Guibert avait des industries dans le temps, une bière célèbre, la vieux temps, on avait une papeterie et tout ça a été démobilisé dans les années 80. Et quand on voit ce qui est revenu derrière, on est à côté du premier parc scientifique Wallon, notamment, et l'Axis Park, ce qu'il est devenu, c'est cette partie privée, et ça c'est intéressant, cette partie privée à côté du domaine public, à côté de la force régalienne de la région qui s'est installée et qui, finalement, le soleil profite à tout le monde et en tout cas, la notoriété de l'UCLouvain profite aux deux pôles, à la fois au pôle public et au pôle privé. Mais donc ici, dans les bâtiments, parce qu'on est dans le dossier bâtiment, donc bâti, vous avez des crèches, des restaurants, il y a du sport, il y a des bureaux, il y a du co-working, il y a un club d'affaires, il y a tout ici. C'est ça qu'on disait, c'est ce que disait Philippe Alraven, il faut créer des endroits, et d'ailleurs Pierre Maurice l'aubri aussi, des endroits où les employés vont vraiment presque pleurer pour venir travailler en fait. Alors c'est vrai qu'on s'inscrit... Ça ne s'est pas encore vu en Belgique, mais on s'en trouve. On s'inscrit depuis des années dans cette philosophie de service et de guet, c'est une philosophie de service. Alors les gens travaillent, je te rassure tout de suite, les gens sont là pour travailler, mais à côté du travail, ils ont besoin d'espaces, à la fois de détente, l'espace pour garder leurs enfants, les espaces pour mettre leurs enfants à l'école, voire le logement, et je rejoins Pierre Maurice Huéry. Tout ça, si on peut raccourcir le temps entre les deux, je quitte le travail, je vais au sport, ça veut dire que je peux faire du sport pendant midi, ça veut dire que je peux aussi bien manger parce que j'ai une offre élargie, ça veut dire que éventuellement je peux aller voir mes chérubins qui sont à la crèche pendant le temps de midi, éventuellement. Et toute une série de services qui sont à proximité du bureau, on raccourcit le temps, donc on donne du confort aux employés qui sont là, et donc on permet aux entreprises qui viennent dans des lieux comme le nôtre de mieux recruter finalement, d'avoir une qualité, parce que ces entreprises, évidemment, elles ont des packages qui sont certainement les plus avantageux les uns que les autres, mais tous les services à valeur ajoutée qu'on a mis derrière, ça intéresse aussi les entreprises. et tout est parfait, vous allez encore adapter vos bâtiments ici dans l'Axis Park au monde de demain. En tout cas, pour De Gea, certainement, on va certainement les adapter, on est en pleine réflexion tout le temps par rapport à ça, et ces 15 mois finalement de crise Covid, du moins la première vague, nous a permis de beaucoup réfléchir à cela. et j'abonde aussi dans une chose, notamment dans les centres de co-working, parce qu'on a parlé, on a eu des exemples avec Pierrot-Henri Suéry qui l'a cité, avec Philippe-Ouil Ravens aussi, sur l'intelligence collective, la co-créativité. Mais quand vous mettez des entreprises, vous mettez comme ici plusieurs dizaines d'entreprises, presque une centaine ensemble, avec des gens qui se croisent au café, au café de 10 heures, mais qui viennent d'horizons différents et pas de la même société. On crée évidemment une très belle symbiose. Une émulation incroyable. Une émulation incroyable. Et tout le monde sait que together we win. Comme je veux donc, bienvenue. Voilà, merci de nous avoir rejoints malgré votre journée très chargée. SD Works, je l'ai dit avant que vous arriviez, présent dans 13 pays, c'est 4000 collaborateurs, des dizaines de milliers de sociétés accompagnées. Le monde est en pleine transition. On passe d'un monde du travail sédentaire à nomade. Comment vous avez ressenti ça chez vos clients et comment vous voyez, déjà pour parler d'abord de vos clients, parce que vous n'avez pas le temps de répondre, et le bâtiment lui-même ? Bon, le bâtiment lui-même, je crois qu'il faut regarder plutôt le côté humain. Ce qu'on a vu chez presque tous les clients, c'est qu'au début, ça s'est très bien passé. C'est quelque part au niveau fonctionnel et productivité, très, très, très bon. Au début, ce qui manque très vite, c'est le contact social. c'est vraiment l'esprit humain qui manque de tous les côtés. C'est la même chose. Pourquoi on va se mettre sur une terrasse quand il pleut et pour manger et on ne mange pas à la maison ? Justement parce qu'on a besoin de ce contact. C'est la même chose pour aller au théâtre et tout ça, parce qu'on peut tout regarder de chez nous. Pourquoi aller au cinéma quand on peut regarder Netflix ? Justement parce qu'on a besoin de ça. Et ce que nous, on sent énormément, c'est qu'après plus qu'un an, un an et demi presque, ça, c'est que c'est très difficile de tenir une culture de société, d'intégrer des nouveaux éléments dans des sociétés et tout ça. Ça devient très difficile. Et que maintenant, c'est vraiment très important du côté du client aussi. Le client qui demande ce contact. Quand tu regardes au niveau public et tout ça, on va pouvoir changer sa carte d'identité et tout ça. Ce n'est pas du tout efficace maintenant. Il faut attendre quatre semaines et tout ça. D'avoir ce contact, c'est très, très important. Et ce qu'on voit partout, c'est qu'en dire, et je sais qu'il y a certaines tendances qui veulent que le télétravail, ce soit vraiment uniquement ça, je crois que pour une société, et sociétés en général, pas justement les sociétés des entreprises, il faut regarder vraiment les deux. Je crois qu'il y a vraiment des éléments qui sont très, très forts. Et nous, on le faisait déjà très longtemps, le télétravail. Mais il faut avoir le mélange. Si on n'a pas ce mélange, je crois que ça serait très difficile. Alors, pour parler d'exemples, parce que nos téléspectateurs aiment bien avoir des exemples concrets. J'ai appris que vous étiez gantois. Est-ce qu'on peut dire que Gant est vraiment la ville par excellence qui a géré une ville universitaire à taille humaine, avec quand même beaucoup de co-working et de bureaux qui se développent ? La Wilson Plain est en pleine rénovation. Il y a des what the farm, il y a plein de choses, des magasins, du parking. Est-ce que Gant peut être considéré aujourd'hui comme une réussite en Belgique au terme de mixité de tout ça ? Une ville où on a envie d'aller travailler. Je suis gantois, mais ça fait 30 ans que je n'habite plus à Gant, mais d'origine. J'habite à Bruxelles pour l'instant et je crois que pour toute ville c'est très important d'avoir justement ce mélange, d'avoir une société où d'un côté tu as l'éducation, tu as le travail, tu as la vie de tous les jours. On peut faire ses courses, mais aussi on a la vie nocturne et tout ça. Et ça c'est très important. La vie étudiantine, c'est important dans une ville. C'est très important. Je crois que pourquoi ici on est à Louvain-le-Neuve, on voit bien que la réussite c'est justement entre éducation, entreprise, mais aussi une énorme vie sociale qui s'est créée ici. Bon, mesdames, messieurs, on va terminer avec Jean-Jacques Loquet parce que ça me fait comme le vendredi sur LN24, il y a un timing à respecter et je le respecte rarement. Jean-Jacques, le bâtiment ? Le bâtiment de demain ? Vu qu'on aborde ce chapitre humain, bon, ça fait un certain nombre d'années comme tu le sais que je travaille sur le management humain et qu'est-ce qui est le bien-être pour les travailleurs avant le Covid ? Et bien sûr, on a pensé que c'était la rémunération, mais non, évidemment, il y a des études américaines qui montrent que c'est le septième paramètre et que derrière ça, il y a toute une série d'actions à prendre. Alors, on a bien sûr abordé la première, c'était le télétravail. Et qu'est-ce qui a pu montrer le Covid ? C'est que le télétravail, ce n'est pas la solution. C'est une des solutions, évidemment, mais c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont sentis abandonnés, même par leurs entreprises, à part voir le boss à la télévision, à voir des vidéoconférences. Je crois que les gens en avaient un peu ras-le-bol. Et je pense qu'on doit réfléchir à demain, comme les conseils et l'administration doivent avoir analysé les risques, il faut analyser le risque management humain parce que beaucoup d'entreprises pensent qu'ils vont perdre du personnel parce qu'ils n'offrent pas la solution de demain. Et ce que j'entends ici, et en effet, non pas pour renvoyer la balle à notre ami Charles Capras, mais de Gates ou des établissements comme ceux-là, où on peut retrouver, finalement, en solutionnant la problématique de la mobilité, parce que certains ont dit moi au moins maintenant je ne dois plus passer une heure et demie pour aller travailler à Bruxelles par exemple. Donc c'est vrai que ce site ici est remarquable, mais il y a d'autres sites, vous savez le sud de la Wallonie que je connais très bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les gens qui veulent travailler, c'est une catastrophe au niveau mobilité. Donc il y a encore beaucoup à faire, c'est ça que vous voulez dire ? Énormément. Et je pense que ce que j'entends ici, et on a parlé d'ailleurs pour les enfants à l'école, mais nous sommes des adultes, nous sommes des enfants. On dit les enfants ne se voient plus, donc n'ont pas d'échange. On vient de le dire, des échanges transactivité, transgénération, dans des espaces où on peut partager et évoluer en créativité, on l'a cité, mais je crois que ça c'est vraiment l'avenir et on doit maintenant réfléchir comment, et là il y a des spécialistes, aménager les infrastructures pour que les gens se sentent évidemment à la fois. Et n'oublions pas, parce que je discutais avec un professeur du NIF où on travaille sur un autre projet, n'oublions pas non plus que de temps en temps le personnel aime bien aussi retrouver un peu son intérieur, son intimité. Donc il faut pouvoir un petit peu mélanger tout ça et là bon, je pense qu'on a des créateurs qui pourront y penser. Oui parce que j'en parlais avec Philippe Walravens avant l'émission, c'est vrai qu'il y a des... Prenez le gamin qui sort de l'UNIF et qui est rentré dans une société en septembre, au pire en mars 2020, il n'a toujours vu personne. C'est quand même assez spécial quand même comme lancement dans la vie professionnelle. Voilà, donc... Et ça, bon, on n'aura plus, j'espère, de confinement avant quelque temps. Il faudra qu'on lui donne envie de rester dans son bureau. Mesdames et messieurs, c'est la fin du premier chapitre sur le bâtiment. On va attaquer le politique et on en a un qui est fort sympathique d'ailleurs et Billy Borsu est proche des gens. C'est un des rares politiques qui est très proche de la population. Et donc, je propose qu'on passe au sujet numéro 2, la politique. Jingle. Voilà ! Alors, on arrive au deuxième sujet qui est le politique là-dedans. Alors, on va faire plus simple. Plutôt que de demander au ministre de l'Économie et le vice-président du gouvernement Wallon de donner ce qu'il en pense, on va demander à nos invités de nous lister un petit peu ce que eux attendent du politique et on va voir comment est-ce que Billy Borsu pourra se dépêtrer de toutes ces questions. Alors, on va commencer par Pierre-Maurice Wery, architecte, cabinet à Sars. Si vous aviez vraiment des requêtes spécifiques ou des conseils à donner aux politiques, ce seraient lesquels ? Je les note. Alors, puisqu'on parlait du bureau, peut-être aider à laisser mage de bureaux mais régionalisés. Il y a des très, très grosses boîtes dont on parle beaucoup qui ont 200 000 m² qui vont se réduire. Mais elles vont devoir créer plein de bureaux satellites pour qu'ils ne convoquent pas tout le monde le mardi et le jeudi pendant deux jours. Qu'on puisse s'aimer ces gens-là. Et veiller à ce que les grandes cités où il y a beaucoup de bureaux mais où souvent, et je pense qu'on peut le voir, il manque de logements, de pousser à la transformation et l'organisation des textes réglementaires qui permettent de transformer une partie des immeubles de bureaux au sein des quartiers de bureaux en logement, en retail, en activité de loisirs, des choses comme ça. Et je dirais que ça, c'est une façon que le cadre réglementaire puisse très vite s'adapter à la nouvelle situation et nous permettre de faire des erreurs. Parce que parfois, on réfléchit 10 ans et on fait quand même des erreurs. Là, on vient de vivre 15 mois intenses et on prend les premières conclusions, on essaie de les transformer. Il va falloir nous donner un peu de temps pour réfléchir. Ce qui est important et M. Borsu nous l'a bien dit, des délais rapides parce qu'on doit réagir rapidement. Mais il y a une deuxième chose que j'ai envie de dire et là, je vais m'adresser vraiment au ministre de l'économie. J'ai entendu que l'économie va passer par le bâtiment. Ah, quand le bâtiment va, tout va. Oui, mais on vient à peine de démarrer, on est à peine en période de lancement qu'on se rend compte qu'il y a des manques industriels pour répondre à cette demande de bâtiments. On manque de bois, on manque d'acier, on manque de choses et le bois, il va en Chine. L'acier, il va ailleurs. On doit aller, j'ai gagné un concours de logements sociaux modulaires, la petite entreprise yégeoise doit aller acheter du bois, de l'OSB en Bulgarie, en Roumanie. Ça n'a pas de sens. Donc, peut-être veiller que si on veut permettre aux entreprises de construction de donner cet élan, de veiller à ce que les matières dont elles ont besoin restent en Belgique. Et peut-être que là, il y a une analyse d'impact à faire sur le monde de la construction. Elle a besoin de quoi et qu'est-ce que je dois empêcher de partir ? On a bien compris que les vaccins, on en fabriquait beaucoup et qu'on voulait en garder pour nous. Eh bien, le monde de la construction a besoin d'un examen de ce type-là, je dirais. Je vais m'arrêter là comme suggestion. On va être fair play parce qu'on l'aime bien Willy Bourçus. Il faut à chaque fois répondre à la personne et ne pas vous prendre le tsunami en une fois à la fin. Donc ici, il y a deux demandes. C'est évidemment, c'est ce que j'ai dit au début, plus de permis plus vite parce qu'il ne peut pas avoir des chambres. Et alors évidemment, c'est une problématique importante. On veut du bâtiment. C'est important le bâtiment. Beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment sont des gens précaires qui ont un job sinon c'est au CPAS donc c'est très bien. Mais voilà, on manque de matériaux, c'est un peu dommage. Donc c'est un constat qui est tout à fait exact. Vous le mentionnez vraiment à juste titre. On vit vraiment une crise de certains matériaux de construction avec une rareté de ceux-ci et avec une évolution des prix qui est inquiétante. Donc j'ai lancé avec la Confédération de la construction, avec l'Office économique ou à long du bois, un certain nombre de contacts visant à identifier de façon précise les causes de cette situation. Bien sûr, il y a une demande croissante en Chine, aux États-Unis. Il y a des éléments liés à des mesures que Trump a prises concernant l'importation de bois du Canada qui ont des impacts, etc. Mais je vais dire la situation telle qu'on la vit dépasse là. Alors moi, je n'accuse pas, mais je souhaite quand même qu'on analyse pour voir s'il n'y a pas des mécanismes d'entente anormales, m'en organiser, ces ententes concernant certains acteurs de la distribution, de la commercialisation de ces matériaux. Deux, à l'évidence, on doit chez nous, on ne va pas pouvoir évidemment déroger aux règles de commerce habituelles et habituellement organisées, mais on doit pouvoir chez nous avoir des mécanismes qui favorisent, notamment dans les marchés publics, avec les clauses environnementales, le recours aux marchés locaux, bien évidemment, structurer les filières de valorisation chez nous. On a pas mal de très très belles entreprises dans le secteur du bois, de la transformation, qui, aidées d'ailleurs par la recherche et l'innovation, amènent vraiment de la plus-value, de la valeur complémentaire aux matériaux concernés. Mais la chaîne de valorisation chez nous mérite encore d'être... Mais c'est sur la table, ça ? Ce sont des éléments qui sont sur la table. Vous êtes occupé, c'est géré. J'ai même l'intention de désigner à très court terme quelqu'un dont la mission va être de coordonner tous ses efforts parce que, vous le dites très très bien, si on lance, et ce n'est que le début, toute une série d'opérations, rénovation, isolation du bâtiment, construction différente, recentralisation dans les bâtiments urbains et qu'on a, un, un problème gigantesque de matériaux auquel s'ajoute, ça pourrait d'ailleurs être le premier, la dimension de disponibilité de la main-d'œuvre, des compétences chez nous et que dès lors, ce sont un certain nombre d'acteurs ayant recours à de la main-d'œuvre venant des pays d'Europe centrale et orientale, d'Europe, on a évidemment une partie de l'investissement qui file et du retour sur investissement qui file à l'étranger ou qui ne peut pas s'exercer. Donc le MR et ses partenaires vont lutter pour que tout cela s'accélère parce que pour rien vous cacher, vous savez que nous, on est tous prêts à travailler beaucoup là, je veux dire, on est dans les starting blocks, vous nous avez gardé bien au chaud à la maison, non, maintenant, là, on a envie de bosser mais pour bosser, il va falloir que le politique nous aide et le signal ici apparemment est positif. Philippe Wallravens, donc nous, on avait parlé un petit peu avant aussi du cirque belgique face à nos pays voisins avec toute cette lasagne institutionnelle. C'est ça, oui. Allez-y. Dans le business, c'est quand même très très compliqué parce que je me souviens bien dans la discussion du Brexit, moi, j'étais dans plusieurs réunions à Londres pour discuter avec quelques gens et là, on comparait un peu le pitch que faisait Amsterdam vis-à-vis de Paris et de Bruxelles ou Belgique en général et là, je dois dire que c'est quand même décevant. La problématique étant que je pense que dans la politique et moi, je ne fais pas la politique mais je dis les choses comme elles sont selon moi au jour le jour, c'est qu'on ne doit pas essayer de fixer quelque chose, de régler quelque chose du passé, on doit vraiment travailler vers le futur et franchement, le futur, la Belgique est vraiment un pays incroyable. Je trouve qu'on a tous les atouts, on a le business, on a vraiment la mobilité, franchement, qui peut prendre un train entre Bruxelles, Londres, Paris, Amsterdam dans les dés qu'on connaît ? Donc, c'est juste incroyable. Il y a des universités qui sont là et je trouve qu'on a tous les atouts mais on ne devrait plus travailler ensemble. On doit en fait régler le futur, arranger le futur, se préparer pour le futur et pas essayer de régler quelque chose du passé. Ça, c'est un, une problématique, c'est l'image de notre pays que je trouve le pays de loin meilleur que son image et d'un autre côté, c'est la simplicité. Quand on discute avec une société qui veut s'installer en Belgique, c'est compliqué. C'est compliqué si on compare ça à ce que l'Allemagne leur propose qu'aux Pays-Bas qu'on leur propose. Je trouve qu'en Belgique, on peut faire vraiment, on peut faire mieux et ça, ce sont quand même deux points, c'est l'image et deuxièmement, c'est la simplicité. Le message ici, parce que vous l'avez poursuivre, c'est très simple, il y a 20 000 mandats politiques en Belgique, on ne sait plus combien de pouvoirs entre le régional, le communal, le fédéral, l'européen, tout ça. Il n'y a rien à faire, ça freine, vous en êtes conscient, vous n'êtes pas responsable de cette situation, loin de là. Est-ce que le politique réalise que parfois on passe un peu pour des clowns dans l'étranger quand on arrive en délégation en 27 alors que la Hollande est à 3, que Uber finalement voulait mettre son siège ici chez nous en Belgique qui sont à Rotterdam ou Amsterdam ? Amsterdam. Que parfois, avec un magnifique outil, c'est ce que Philippe Waller-Ravens veut dire, la Belgique c'est un beau pays, le Belge est sympathique, on a de très bonnes entreprises, on a de très bonnes universités, on est à 1h50 de Londres, à 1h20 de Paris, est-ce que vous êtes conscient là-dedans qu'il faut simplifier ce modèle et, parce que je sais que vous l'êtes, mais est-ce qu'il y a une solution à la simplification de ce modèle ? On doit être francs entre nous, l'histoire de la constitution institutionnelle de notre pays, étape par étape et réforme de l'État après réforme de l'État, n'a pas été toujours guidée par vraiment le souci d'efficience, de rationalité, etc. Il faut avoir la franchise de le dire. Deux, il y a un rendez-vous puisqu'il est prévu qu'à l'initiative des deux ministres en charge de la matière, il y aura une évaluation de notre fonctionnement institutionnel. Trois, j'espère vraiment, je plaide pour que on soit à cet égard vraiment guidé par la volonté de l'efficacité, d'éviter que des compétences ne soient entrelacées entre Fédération et de Bruxelles, régions fédérales et encore d'autres niveaux de pouvoir. Quatre, notons que, effectivement, même si Uber a choisi les Pays-Bas, Alibaba a choisi Liège. Très bien. Nonobstant, d'autres complexités et des difficultés belges, et je pourrais illustrer mon propos, lorsqu'on est à l'étranger en mission économique accompagnant la princesse, par exemple, ou d'autres délais. On a une représentation de chacune des régions. Imaginez si on est en Inde, en Chine ou ailleurs dans le monde. En fait, on doit expliquer qu'il y a le ministre fédéral, le ministre régional, Wallon, son collègue flamand, Bruxelles-Lois, et dans certains cas, nos amis germanophones qui sont de la partie également. ça n'aide pas, évidemment, en ce qui concerne la lisibilité, la visibilité, mais en même temps, vraiment, il y a un rendez-vous qui est à l'agenda. Je veux vraiment plaider pour qu'on fasse de la ligne, de l'efficacité, la motivation principale de la future réforme. C'est très important. Mais il y a toujours eu une dimension passionnelle, parfois irrationnelle, dans les revendications communautaires et ont la transparence de le dire entre nous. Enfin, grâce à ça, on est connus dans le monde entier maintenant pour avoir un pays de 10 millions d'habitants et 9 ministres de la santé auxquels on a rajouté un secret d'État au Covid. C'est plus amusant. On est plus, on se marre plus à 10 qu'à 9. Charles Caprace, vous êtes à côté d'Uli Boursier, donc soyez gentil. Il n'y a pas de problème. J'ai un pexy et puis c'est quelqu'un de charmant, donc en dehors de ça. Et comme tu l'as dit, proche des gens et à l'écoute. Moi, je dirais, on a parlé tout à l'heure, Pierre-Maurice Wery en a parlé, mais c'est justement de la diversification de ce bureau. Et j'ai un ancien joueur de D1 qui m'a passé une balle, Jean-Jacques Loquet, tout à l'heure, donc je dois en faire bon usage, évidemment. Sinon, je vais me faire incendier. Mais justement, il y a des endroits en région Wallonne où il n'y a rien en termes de bureau. Alors, Jean-Jacques le dit, il n'y a rien. Bon, je pense qu'il y a quelques initiatives, etc. Mais en tout cas, il faudrait développer cela. Développer ces bureaux satellites qui sont interconnectés avec les grandes métropoles, Wallonne, Bruxelloise et Flamande parce qu'on oublie. On oublie qu'on est à une vingtaine de kilomètres de Leuven. Ça a l'air d'être un autre monde, mais en fait, il y a plein de gens qui sont prêts à travailler avec la Wallonie, etc. Et je pense que en développant tous ces bureaux satellites, en permettant, si la force publique peut aider à créer les lieux et peut permettre derrière ces fameux partenariats publics-privés, permettre à des privés dont c'est le métier d'exploiter ces lieux, de les animer, de les interconnecter avec d'autres lieux, donc permettre à toutes ces sociétés locales ou à ces gens qui vont se déplacer moins certains jours d'aller au bureau d'autres jours, mais plus devoir faire 50 kilomètres pour aller au bureau spécialement tous les jours, mais en tout cas de trouver ce terreau près de chez eux. Et donc, on va redynamiser avec tous ces services, on va rapprocher le bureau du logement, on va aussi redynamiser des villages, on va redynamiser des quartiers dans des villes plus petites qui ont perdu ce fameux tissu, ces artisans qui avant étaient là et qui étaient dans les centres de vie. Donc Charles Caprass, vous demandez à Billy Borsu, est-ce qu'on va encore aller plus vers le public privé ? Je pense que le public privé est très souvent un succès et pour ça, il faut que les deux aient envie de le faire en fait. Et brièvement, mais c'est l'arlésienne aussi, évidemment, on a rajouté des mesures avec le Covid dans la lasagne des directives que les chefs d'entreprise doivent suivre toute l'année, on a rajouté des mesures, on a rajouté des directives, etc. Bon sang, je dirais, et comme on le fait déjà, mais encore accélérer plus la simplification administrative en corollaire avec la digitalisation pour permettre aux entreprises de travailler et d'arrêter de remplir des papiers. Ah ça ! Oui, on aimerait bien remplir moins de papiers. Donc, enfin, Willy Borsu, réponse à ça, public privé, simplification ? Vraiment, moi, je crois fortement dans la mobilisation à la fois des capitaux privés, de l'initiative privée et aussi dans la gestion d'outils, de lieux, de sites, d'activités par le secteur privé. Et lorsqu'on peut allier l'effet levier du public parce qu'au début l'activité est encore incertaine quant à son résultat ou parce qu'il y a un cadre qui doit être créé, en général, c'est gagnant. C'est le même raisonnement que je tiens concernant par exemple la réhabilitation des friches industrielles en Wallonie. On en a pas mal d'hectaires, de centaines d'hectaires en Wallonie. Ce sont aussi des espaces très intéressants d'ailleurs pour le futur. Mais concernant ce que Charles indique, on a vraiment une possibilité de contribuer à la revitalisation d'un certain nombre de lieux de centralité urbaine ou même semi-rurale et ainsi en même temps de répondre, en tout cas partiellement, à la désertification progressive de ces centres qu'on a observés. Par ailleurs, les gens vont moins se déplacer. J'attire aussi l'attention sur le glissement de la mobilité, en tout cas d'une partie de nos concitoyens pour certains déplacements, les gens alors empruntant plus un mode de déplacement doux pour se rendre à proximité de chez eux sur leur lieu de travail. La combinaison de ça avec des moments alors où on se rencontre plus largement dans l'entreprise me semble intéressant. j'attire l'attention mais ce n'est pas une surprise quant à l'impact que ceci peut avoir à l'inverse sur les grandes villes évidemment qui vont devoir elles-mêmes se réinventer en ce compris en ce qui concerne les pouvoirs publics de permettre des mutations urbanistiques qu'on n'aurait même pas imaginées autorisées il y a quelques années voire quelques mois de cela. Oui et donc le résumé c'est que aussi peut-être avant d'interdire toutes les voitures du jour au lendemain peut-être préparons la ville de demain et voyons comment ça se passe pour le futur comme Verdunck vous avez un politique vous êtes au contact de dizaines de milliers de sociétés chez SD-Awards donc vous avez des feedbacks qu'est-ce qu'ils aimeraient demander aux politiques s'ils pouvaient lui parler ? Je crois que ce qui a déjà été dit c'est surtout simplifier les choses je crois que pour nous c'est très important mais je crois que c'est pour tous les acteurs économiques mais aussi pour la vie je crois qu'on est un pays pas très simple je crois qu'on a plein de compétences mais on est bien organisé je crois qu'on peut faire beaucoup mieux et surtout je crois que bien sûr c'est cette simplification de toutes les règles et tout ça mais quelque part le plus important je crois qu'est ça au niveau politique aujourd'hui je trouve qu'on ne fait pas assez pour moi c'est comme une communauté de stratégie stratégique d'une entreprise c'est que vraiment c'est quoi où est-ce qu'on veut aller avec ce pays et tout ça et je trouve que très souvent c'est qu'on décide quelque chose parce qu'on a eu quelque chose et on répond toujours au passé de ce qui s'est passé et puis pendant deux ans et puis après il y a quelque chose d'autre qui va arriver et oui on change de nouveau nos paroles et là je crois qu'il faut avoir une stratégie qu'on tient et je vois j'ai travaillé pas mal dans les autres pays aussi que je crois que la Belgique au niveau compétence on est certainement un des pays le meilleur loti au niveau des universités et tout ça on a aussi cette mixe de culture et on a vraiment des atouts qu'on ne les utilise pas assez mais c'est vraiment sur ce point là c'est d'être vraiment c'est quoi notre focus où est-ce qu'on veut être vraiment le meilleur on rate ça souvent et ici comme ça le débat aussi c'est comme des briques et tout ça pour moi les briques c'est quelque chose pour aider d'abord il faut avoir le projet et après il faut dire qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va construire j'ai déjà peur d'attendre c'est qu'on va avoir partout des zoning et tout ça on est un tout petit pays quelque part mais non laissons vraiment concentrer où est-ce qu'on a des universités où est-ce qu'on a vraiment des pôles et tout ça ça serait bien de tenir aussi un peu de verre et tout ça et qu'on ne va pas tout remplir et je crois que là j'aimerais bien beaucoup plus une réponse et je sais que pour les politiciens parce que c'est dans plusieurs débats aussi du côté nord et tout ça c'est très difficile aujourd'hui et je crois que pour vous c'est comme quelque part aussi une réforme qu'il faut faire au niveau étatique c'est que comment vous allez vous organiser que vous arrivez parce que vous avez les compétences au niveau politique que vous allez vous organiser d'une manière que vous pouvez vraiment faire un plan stratégique et l'exécuter aussi à long terme Merci la question est donc très simple dans le monde du privé on est immédiatement sanctionné quand on fait quelque chose de pas bien je prends l'exemple du piétonnier à Bruxelles qui était sans doute certainement pas une mauvaise idée mais fermer les boulevards et après six ans d'avoir toujours que deux bacs de fleurs et tous les magasins qui ont fait fait et qui sont partis c'est un peu dommage si je comprends bien le message qu'on vous passe ce boursu c'est l'argent de l'Europe est là il y a une envie de redémarrer mais peut-être pas comme une poule sans tête en faisant tout et n'importe quoi est-ce que tout ça il va être bien réfléchi préparé il y a en même temps un moment d'opportunité particulière et aussi de devoirs particuliers on est sortis je l'espère de crise et de crise socio-économique il y a ce cadre des plans de relance nationaux et où l'ensemble des entités du pays se sont rassemblées pour co-construire ce plan de relance je pense que ça doit être prolongé par un certain nombre de réformes pas seulement des investissements pas seulement l'investissement dans les ressources humaines dans les compétences ou d'autres éléments liés à la transition environnementale ou énergétique il y a des éléments aussi de réformes des structures des fonctionnements qui doivent être au rendez-vous j'ajoute par exemple pour les entreprises le fait de pouvoir avoir une seule porte d'entrée des informations que communiquent les entreprises ce principe du single once si une fois l'entreprise a communiqué une information à un pouvoir public c'est quand même pas déraisonnable de considérer que l'information est communiquée un autre pouvoir public peut se le procurer de manière à pouvoir ou se la procurer de manière à ne pas redemander et re-solliciter l'entreprise et un certain nombre d'éléments comme ça de manière à ce qu'on puisse construire un climat qui est vraiment plus pro-entreprise plus pro-simplification et il y a des étapes concrètes que l'on peut franchir à ce propos là me semble-t-il alors vous évoquiez la sanction il y a eu des formes et il y en a régulièrement des formes de sanctions politiques parole aux citoyens tous les promoteurs ne sont plus là si j'ai bonne mémoire du piétonnier bruxellois il y a un moment des comptes à rendre très légitimement à nos concitoyens c'est pas la même dynamique le pays c'est toujours au pouvoir à Bruxelles c'est pas la même dynamique que ce qu'on rencontre dans une entreprise bien sûr mais je pense qu'on doit avoir vraiment moi je suis très vraiment très convaincu de si je puis dire de la démocratie de la crédibilité de la démocratie par les résultats on nous demande est-ce que le taux d'emploi aura augmenté est-ce que les équipements vont s'améliorer est-ce qu'un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve progressent ou pas est-ce que les promesses ont été tenues par exemple par exemple Jean-Jacques Loquet ça fait chaque année on est persuadé que vous allez rentrer en politique vous êtes finalement pas en politique si vous étiez politicien aujourd'hui qu'est-ce que vous feriez ? Je travaille assez bien pour le monde politique parce que je trouve qu'il faut s'investir pour sa région et j'ai eu l'occasion de collaborer sur des projets pour Willy Borsu je pense que le monde politique a vécu une période très compliquée et probablement encore plus pour un ministre de l'économie dans le sens où on était entre un drame sanitaire extraordinaire et la pression médiatique il faut appeler un chat un chat et à côté de ça une économie qu'on n'arrivait pas à redémarrer Ici on parle du futur la crise sanitaire imaginons qu'elle était bien gérée et qu'on va commencer à travailler Par rapport donc au futur je pense qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit attendre du politique c'est quand même je pense que le partenariat public-privé est très important on doit pouvoir aider mais ça veut donc dire qu'on doit mettre la pression aussi sur les milieux bancaires on entend quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui là un milieu qu'on a quand même aidé pendant un certain temps et qu'aujourd'hui bien sûr on a les outils économiques habituels qu'on connaît bien en région Wallonne la Série la CEGPA et ainsi de suite et je pense qu'il faut aussi pousser les milieux bancaires à aider ces entreprises qui doivent redémarrer et ne pas demander déjà des garanties alors que ces gens ont souffert pendant 15 mois ont du mal à ressortir la tête de l'eau et qu'en plus on se dit s'il n'y a pas de garantie désolé non ça je suis désolé je crois que là il y a une pression énorme à mettre pour prendre un certain nombre de risques et relancer une économie très bien alors on est en vrai direct la preuve c'est que ça fait un quart d'heure que mon prompteur est éteint et que je jongle et qu'on me fait des signes en régie tu dépasses le timing mais je n'ai aucune idée du timing donc on a terminé le deuxième thème on va arriver au troisième thème qui est évidemment le plus important en fait aujourd'hui c'est évidemment l'humain là-dedans parce que c'est de eux qu'on parle donc voilà mesdames et messieurs Jingle voilà alors ce qui devait être le premier axe et le dernier axe c'est l'humain donc l'employé type évidemment je vais commencer je vais changer un peu l'ordre je vais aller chez Cobb Verdun parce que voilà l'humain là-dedans qu'est-ce qu'il faut faire pour que le bureau de demain soit adapté à l'humain est-ce que tout le monde a aimé le télétravail la réponse est non il y en a qui aiment beaucoup il y en a certains qui voudraient rester chez eux ça je crois que c'est pas possible ou c'est possible on vous écoute oui il y en a certainement qui l'aiment trop aujourd'hui je crois que c'est ça le grand danger qu'on a c'est parce que quelque part c'est créé le travail c'est pas quelque chose de fonctionnel c'est beaucoup plus que ça de travailler de se voir et tout ça se développer et tout ça et ça je crois que c'est très dangereux d'arriver dans ce monde c'est qu'au niveau individu je comprends peut-être on évite deux heures de trajet par jour ou même plus de travailler chez soi et tout ça mais il faut regarder plus loin et là je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire le mélange entre les deux et de trouver une solution où que tout le monde se retrouve c'est d'un côté quelque part on a les outils pour travailler de chez soi il n'y a aucun problème et de passer certains moments de chez soi et de travailler là et si ça c'est trois jours par semaine ou plus c'est pas important mais le danger existe si on fait que ça c'est qu'on va avoir deux mondes il y aura d'un côté le travail qui continue à se développer sur le travail et les gens qui vont être là et ceux qui restent à la maison et qu'on va se désconnecter complètement de l'un et l'autre et je crois que ça c'est pas bien pour les organisations pour les sociétés en soi parce que tu ne crées pas de culture et on ne crée pas d'équipe et deuxièmement c'est qu'aussi au niveau individu c'est très mauvais parce que je crois que quelque part il y a des gens qui vont être laissés derrière et justement quand j'attends tout le monde dire aujourd'hui c'est qu'on est à la fin du Covid et tout ça ceux qui sont seuls et tout ça il faut aller les chercher pour les sortir et tout ça je crois que c'est au niveau travail la même chose c'est qu'il faut commencer à sortir les gens et les amener au bureau de nouveau mais dans une autre optique et l'optique doit être c'est un lieu de rencontre c'est pas un lieu justement pour travailler avec des écouteurs il faut vraiment se retrouver là-bas et c'est ça que tout le monde toute nos sociétés ont dit la même chose pour le secteur public et tout ça il faut que ce soit vraiment des lieux on va se rencontrer entre clients entre employés entre fournisseurs et tout ça vraiment ou un endroit où on peut réfléchir on peut développer on peut avoir de nouvelles idées et tout ça et faire développer le monde en soi oui il faut tirer les conclusions de ce qu'on vient de vivre par exemple je suis un entrepreneur chaque mois j'ai rendez-vous chez mon comptable chaque fois j'allais jusqu'à l'âne maintenant aujourd'hui c'est un Skype de 20 minutes et on gagne du temps c'est fantastique mais je suis aussi commercial et un commercial en Skype ça ne sait pas vendre il y a quand même il faut bien comprendre aussi dans le monde du bureau de demain et maintenant je vais m'adresser évidemment à Maurice Owery qui est architecte dans le monde du demain c'est très bien d'inventer un nouveau Disneyland pour travailler néanmoins quand on doit vendre on doit se déplacer donc on doit savoir faire 4 clients ou 5 clients par jour en simplement faire que 3 à cause de la mobilité et bon il y a des gens qui seront toujours obligés d'être au travail et pas à la maison comment vous imaginez chez Assar justement ce nouveau monde de l'humain mais on a une phrase de Churchill qui nous guide depuis longtemps bonhomme il a fait plein de phrases sur plein de sujets mais il en a une pour notre métier qui est pas mal nous façonnons nos immeubles et nous façonnent à notre tour quelle responsabilité on a aujourd'hui de proposer un immeuble de bureau qui va permettre aux gens de travailler en groupe avec plaisir mais en sachant que quand on va rentrer dans son quartier il ne dit pas la maison parce que moi je ne suis pas sûr que la maison doit devenir un lieu de home working je dirais il faut des lieux tout près de la maison pour travailler parce que l'homme est un animal grégaire donc c'est notre rôle d'envisager toutes les constructions pour l'animal grégaire qu'est l'homme le fait qu'on veut vivre en commun et donc je pense que nous devons vraiment réfléchir au façonnement d'un lieu de travail où même les jeunes qu'on sait avec leur casque sur les oreilles en train de jouer sur leur tablette à longueur de journée ont trouvé le temps long derrière leurs écrans dans leurs écouteurs il leur a manqué le vieux qui leur raconte leurs histoires dans la boîte qui les accueille près de la machine à café qui leur dit fais pas ci, fais pas ça d'habitude on a l'impression qu'ils rejettent ça ben non, ça leur a manqué tous ces jeunes qui sont rentrés en entreprise qui sont sortis du boulot pour ceux qui ont la chance de trouver du boulot ils ont manqué d'encadrement donc notre rôle j'ai envie de dire c'est veillons à ce que l'animal grégaire que nous sommes se sente bien partout où il est en activité pas seulement au bureau mais au sport au commerce à la maison donc on parle de ce co-living co-working Philippe-Paul Ravens il y a une chose quand même il faut être clair quand le pain quotidien s'est créé tout le monde était obsédé par sa table d'hôte et c'est cette obsession de la table d'hôte qui a amené à sa perte parce qu'on a très bien vu qu'à un moment en fait on ne voulait plus de la table d'hôte et les gens étaient juste qu'aux petites tables à côté et plus à la table d'hôte c'est un peu avec le co-working aussi on réalise que le co-working quand on a 20 ans c'est chouette mais néanmoins l'être humain il aime bien avoir aussi petit soit-il je crois ça n'engage que moi son bureau pour mettre la photo de ses enfants ses effets individuels et je pense que là-dedans c'est aussi il va falloir trouver un juste milieu parce que je crois qu'on aime son chez soi mais on a envie d'être avec les autres vous voyez ça dans votre vision européenne oui d'abord il faut dire c'est quoi en fait le travail on ne fait pas la production de pistolets ou d'autres choses donc c'est vraiment un travail intellectuel et qu'est-ce qu'on constate quand on regarde par exemple la Silicon Valley on met par exemple chez Google 5-4 personnes ensemble qui ont un background un peu différent et par exemple chez Google aujourd'hui ils engagent à fond des anthropologues pour à nouveau voir le comportement d'un être humain et en fait ce que nous on a constaté c'est qu'il y a en fait trois typologies de travail il y a d'abord le travail administratif bon le premier danger c'est qu'en effet on peut le faire de chez soi à la maison ça c'est assez possible la problématique c'est qu'on a maintenant l'artificial intelligence qui arrive et ça ça devient dangereux parce que si ça cesse son travail bon je pense qu'il y a un risque que ça pourrait ne plus être un travail dans le futur deuxième travail c'est du deep work c'est vraiment travailler dans le fond il faut prendre le temps de concentrer ben si on fait ça de chez soi tout le temps il y a un truc qu'on est dérangé donc c'est un peu compliqué donc il faut avoir un lieu pour faire du deep work et en effet ça peut être dans un endroit de co-working moi par exemple au lieu d'aller au bureau rester chez moi je vais peut-être de temps en temps à des gates ici je me mets et je peux en fait continuer sur un sujet aller dans le fond troisième typologie c'est la créativité et maintenant c'est là où la valeur se crée et la créativité bon on n'est pas tous des Elon Musk ou je ne sais pas quoi mais il faut la créativité se fait ensemble avec plusieurs visionnaires ou de gens avec des backgrounds différents qui se mettent ensemble la collaboration et c'est important de ne pas rester dans un silo parce que ça c'est le vrai danger pour moi de travailler à domicile de chez soi qu'on reste un peu tous coincés dans son petit carcan et qu'on n'a pas justement cette interaction entre les collègues et de là vient justement les clusters ou les écosystèmes et en fait une société c'est un petit écosystème de gens qui travaillent dans un même but dans un même horizon temps et il faut les avoir ensemble donc voilà moi je suis assez convaincu je parlerai chez vous maintenant Cobb donc vous êtes dans 13 pays est-ce qu'il y a un pays qui est en avant sur un autre est-ce qu'il y a un modèle à suivre parce que finalement il ne faut jamais gêner de s'inspirer quelque chose qui fonctionne non plus je crois que au niveau travail je crois que un exemple je trouve qui marche assez bien c'est quand même les Pays-Bas qui sont organisés déjà qui c'est un pays tout le monde je ne crois pas que les gens travaillent plus là-bas mais je crois que souvent ils travaillent mieux mais c'est plus efficace et je crois que là on peut peut-être apprendre quelque chose parce que je crois qu'on est vraiment des bosseurs chez nous en Belgique mais là souvent c'est avec une énorme énergie qu'on doit mettre pour arriver peut-être à moins de choses et je crois que c'est encore avec ce que je disais avant parce qu'il y a un focus ils savent où ils veulent vraiment y aller et c'est la même chose que tu disais c'était vraiment c'est la créativité mettre les gens ensemble et discuter de ça et puis une fois qu'on a décidé d'y aller et pas rediscuter après ça c'est aussi une grande spécialité l'anthropologue chez Google c'est un moyen qu'ils préviennent avant de venir chez moi parce que si je ne suis pas prévenu je vais terminer à l'asile à mon avis c'est très sympa Charles Caprass l'humain l'humain il doit être au centre de préoccupation parce que c'est l'humain qui a construit tout cet environnement et tout ce qu'on a fait aujourd'hui et l'intelligence j'en reviens mais elle est là c'est la panacée non l'intelligence collective l'intelligence individuelle l'intelligence collective et je dirais à l'instar d'images sportives on va rentrer dans une période sportive assez intense et bien l'entraîneur d'un moment il met la meilleure équipe sur le terrain et donc dans les bureaux ça doit faire un peu fonctionner comme ça et comme tu le disais Philippe à un moment on doit réunir les gens mais ce n'est pas tout le temps les mêmes équipes ce n'est pas que l'administratif qui doit se réunir ensemble la comptabilité d'un côté les commerciaux de l'autre tout le monde doit pouvoir échanger et donc ces lieux de mixité et je dirais aussi au-delà de la mixité interne en entreprise rencontrer d'autres entreprises c'est cette co-création c'est la co-génération de la création et si vous mettez des gens performants ensemble chacun dans leur domaine chacun à leur échelle si vous mettez de l'art dans les bureaux si vous mettez des sportifs de haut niveau etc et que ces gens parlent ensemble à un moment et bien vous stimulez vous stimulez l'esprit vous stimulez l'esprit d'équipe et ça vous n'allez le trouver qu'au bureau parce que tous les liens Skype, Teams et Zoom ça va être compliqué de garder l'esprit d'équipe donc vous imaginez ici à l'entrée de Deguet Roberto Martinez et qui dit le matin toi tu vas travailler là toi tu vas travailler là toi tu vas travailler là et une belle équipe quoi et pourquoi pas mais pourquoi pas en tout cas c'est peut-être comme ça qu'on va gagner en tout cas ce qu'on aimerait bien c'est qu'il fasse d'abord une bonne équipe à l'euro et puis on verra Jean-Jacques Loquet le patron là-dedans parce qu'on parle de lui-même mais il y a quand même le boss le leader de la boîte en général un bon leader arrive avant ses équipes le moins bon arrive après mais néanmoins comme ce monde va changer il n'y aura plus les mêmes personnes tous les jours au bureau les que ça va changer quelle va devoir être l'attitude du boss là-dedans parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais le boss comment est-ce qu'il va gérer qu'est-ce qu'il va faire ? en effet le boss la première chose qu'on lui demande c'est de créer une bonne équipe la deuxième chose c'est de s'entourer d'experts qui ne l'ont peut-être pas dans l'entreprise mais la troisième c'est la plus importante c'est ce que tu viens de dire c'est de se dire mais dans les 2, 3, 5 ans comment évoluer ? qu'est-ce que mes employés attendront ? se préoccuper et donc dans le livre et je ne fais pas de publicité de ça mais j'ai inventé le rock le retour sur considération non mais c'est simplement de se dire mais quelque part je vais me préoccuper de savoir qu'est-ce que mes employés qu'est-ce qu'il faut faire comment je les amène plus haut comment je développe leur bien-être et ça c'est un travail où on a souvent tendance à dire mais ne perdez pas trop de temps à parler avec votre personnel moi j'ai connu ça au début de ma carrière alors que si on passe 30 à 35% à prendre ce temps-là le retour va être incroyablement bien je voudrais tendre une perche aussi à Willy Borsu qui sait que j'apprécie beaucoup c'est que je trouve dans ces co-working pourquoi on ne mélange pas aussi le public et le privé parce qu'on parle de la simplification mais qu'est-ce que parfois c'est difficile d'avoir des petits tuyaux de rencontrer des gens du public qui connaissent les ficelles pour aller plus vite dans les démarches administratives et bien si dans les zones de notre ami Charles Caprass on a de temps en temps le public qui vient s'installer les fonctionnaires qui viennent s'installer de certaines compétences pour les permis ou pour d'autres choses je pense qu'on pourrait faire un grand pas en avant voilà ça c'est une suggestion je reviens à cette vue c'est un point important moi j'ai l'école de codage l'école 19 et dans l'écosystème bicentral Bruxelles Formation a ses bureaux dans bicentral ça nous simplifie la vie énormément et l'idée de Jean-Jacques Lequet est évidemment oui oui on vous écoute le sujet de ce que tu dis c'est que j'ai lu un texte par un économiste qui dit il faudrait donner des tickets pas des tickets restaurant des tickets pour bosser dans des tiers lieux dans des endroits atypiques parce que les gens avec ça iraient n'importe où et tu donnes ça à un fonctionnaire du service de l'urbanisme je lui dis non je ne pourrais pas aller là je vais aller travailler là ou là et à la limite il va gérer son temps puisqu'il doit gérer un certain territoire en se baladant avec ses tickets je peux aller travailler à tel ou tel endroit je trouve que ce serait une façon et les tiers lieux on en parlait c'est un lieu d'échange où on augmente la valeur ajoutée parce qu'on a des idées on reçoit des réflexions qu'on n'aurait jamais eu autrement et je trouve que faciliter le fait que le lieu de travail n'est pas lié à l'entreprise il y a un livre sympathique à lire c'est Édouard Cambier qui ajoute une sixième valeur à des lieux comme ceci il reste toute la valeur d'un immeuble de bureau et puis il en ajoute une sixième dans des endroits comme ça vous avez le réseautage qui se crée le fait que vous faites des rencontres imprévues qui vont bousculer votre journée vos idées et donc aller plus loin et comme tu disais c'est ça la valeur du travail en entreprise aujourd'hui l'administration l'intelligence artificielle peut la remplacer mais le fait de se rencontrer et simplement se rappeler que l'homme c'est de l'intelligence analytique mais c'est de l'intelligence émotionnelle et le fait que pendant un an on était loin l'un de l'autre l'exploitation de cette intelligence émotionnelle n'était plus possible et maintenant remettons les deux ensemble dans le lieu de travail je reviens sur deux choses la première vous dites comment amener mon employé vers le haut c'est vrai qu'on en a déjà parlé Jean-Jacques c'est pas mettre c'est une image mais mettre un kicker ou un baby foot dans son bureau c'est pas ça bien s'occuper de ses employés il faut les mener vers le haut et ici on parle quand même beaucoup on a parlé du public privé mais là quand on entend les intervenants on voit que en fait peut-être que le politique montre parfois être un peu trop coupé de la vie de tous les jours et que le monde de demain le bureau de demain va beaucoup plus facilement lui donner la possibilité de se mêler à cette vie à la vie publique à la vie privée il y a en tout cas différentes choses donc la première et on sera tous d'accord là dessus c'est que c'est la combinaison des différentes formes de travail qui est probablement une part du chemin futur et on est tous d'accord pour dire que un homme ou une femme seule est toujours en bien mauvaise compagnie en ce compris professionnellement il faut effectivement réinventer le cadre et réinventer le cadre veut aussi dire juridiquement les textes de loi et SDEF en est témoin les cadres des relations du travail les déductions fiscales et d'autres éléments il y a là tout un corpus de textes adaptés à ces douvelles formes d'organisation du travail trois les régions les pouvoirs publics en général le fédéral et ce sont des milliers de mètres carrés des milliers des milliers de mètres carrés de bureaux donc la réflexion collective que l'on veut soutenir elle s'applique aussi et elle s'applique aussi singulièrement à nous-mêmes donc nourrissons-la et soyons nous-mêmes je vais dire offensifs et positifs par rapport à cela dernier point que je voudrais mentionner il faut effectivement vraiment cette dimension relationnelle cette bienveillance de l'intelligence relationnelle que ce soit au niveau professionnel entre public et privé entre institutions c'est un élément qui est vraiment positif on perd jamais son temps ou très rarement en écoutant les gens en dialoguant avec les gens donc donnons aussi cette dimension à la façon dont on va organiser le travail et puis dernier point j'en ai annoncé quatre j'en ai ajouté un cinquième pour la route c'est qu'on raisonne tous avec ce qu'on connaît aujourd'hui si on nous avait dit il y a dix ans voilà comment on va tous faire des réunions en Teams ou en Zoom etc tout le monde aurait fait des guérons et moi le premier il y a un non presque il y a un on doit avoir aussi l'humilité de se dire mais qu'est-ce qui nous attend en termes de technique de technologie d'évolution je ne pense pas qu'on va remplacer l'administration complètement par l'intelligence artificielle mais il y aura un certain nombre d'évolution complémentaire inattendu encore aujourd'hui en tout cas partiellement inconnue auquel il faut se préparer à l'évidence Mesdames et Messieurs on approche tout doucement de la fin de l'émission ben oui 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 surtout que comme je dépassais deux trois créneaux voilà c'est pas très grave je voudrais quand même que chacun clôture en disant on va reprendre le travail les gens vont revenir au bureau à partir du 9 en Belgique quelques jours semaine et puis bon petit à petit Philippe Alaravens Tribeca quelle est l'actualité dans les jours et les semaines à venir ? Ben aujourd'hui nous on continue évidemment le télétravail mais c'est vrai qu'une fois qu'avec les collègues au bureau on va revenir on va vraiment investir à fond encore plus dans la culture de la société la culture d'entreprise pour qu'aussi les jeunes les nouveaux vraiment se sentent partie du club oui du club Pierre-Maurice Wery quel est le projet dans tous les projets d'Assa aujourd'hui il y en a qui vous tient plus à coeur qu'un autre sur lequel un petit bébé ou quelque chose que vous voulez vraiment bébé professionnel déjà six fois grand-père laissez-moi le temps de respirer je dirais qu'on a la chance d'avoir une période à ce point typique que je ne vais pas citer quelque chose c'est de se dire tiens on n'aura jamais autant le temps de réfléchir à des nouvelles choses à faire de la prospective qu'aujourd'hui par rapport aux 20 ou 30 dernières années c'est assez passionnant comme objectif en soi et peut-être que les prospectivistes ça manque un peu c'est un métier qui manque un peu oui c'est sûr Jean-Jacques Cloquet DR Leadership oui ben voilà je pense que c'est de pouvoir aujourd'hui développer cette passion sur le management humain et d'aller encore plus loin dans la recherche de ce que le personnel les employés souhaitent pour demain et donc en effet on a parlé de plein d'exemples ici mais je crois que le bien-être qui ne se résume pas le bien-être ne veut pas dire ne pas travailler c'est pas ça que je suis en train de dire que du contraire mais le bien-être c'est de trouver un petit peu les différentes pistes qui font que les gens soient épanouis heureux et motivés dans une activité économique vous êtes remis en question pendant cette crise ? complètement 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 très bien ça vous va bien ? j'ai revu complètement ma manière de fonctionner et d'ailleurs j'ai démarré une activité voilà j'ai décidé de voilà c'est à fait comme verdonk je crois qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités que maintenant et je trouve ça incroyable et pour moi c'est vraiment l'idée c'est d'un côté je crois que l'humain est encore devenu plus important pour moi mais je crois aussi pour tout SDWorks c'est vraiment de mettre ça au niveau central mais quelque part aussi tous les outils qu'on a aujourd'hui de vraiment les utiliser au niveau maximum de faciliter ça et finalement d'arriver vraiment au bout et dire c'est quoi qu'on veut comme humain et tout ça c'est finalement c'est d'apprendre tout le temps d'être en contact d'être aussi chaleureux d'avoir vraiment un impact sur la société parce que finalement on croit toujours les sociétés c'est que pour faire de l'argent et tout ça mais non de vraiment avoir un impact qui vraiment qui change le monde pour le bien et c'est ça pour moi je crois que la réflexion c'est vraiment de s'occuper de ça avec ses équipes pour avancer là-dessus et d'avancer tous ensemble et c'est pas du tout du public ou privé et tout ça mais vraiment d'avancer comme société Charles Gamras The Gate c'est de poursuivre notre actualité c'est de poursuivre la transformation de The Gate pour encore redonner plus de sens à votre bureau à celui de demain la deuxième chose c'est de traiter les demandes qu'on reçoit maintenant depuis le début de l'année de continuer à les traiter elles deviennent de plus en plus importantes et ça va dans le sens de ce qu'on vient tous de discuter donc le bureau de demain il sera un bureau de service et c'est ce qu'on veut faire et la troisième réflexion c'est poursuivre dans l'humain en tout cas garder l'humain au centre et garder cette réflexion qui dit que ceux qui disent que c'est impossible sont priés de laisser tranquille ceux qui essayent d'accord alors monsieur le ministre monsieur le vice-président Willy Borsu il y a un message assez positif aujourd'hui vous voyez que les gens ont envie on veut y arriver on l'a tous dit on a tout pour y arriver on n'a plus besoin d'un petit coup de pouce du politique vous êtes là pour ça vous êtes positif aussi rassurez-nous vraiment merci tout d'abord pour le débat et ce n'est pas pour être agréable à vos oreilles ou à l'ensemble c'est un débat chaleureux inspirant et volontariste et vraiment mon message c'est de dire on a un moment ensemble on veut on doit le réussir avec de l'audace en remettant en cause en question un certain nombre peut-être de convictions mais aussi avec ce fil conducteur qui est de dire on doit créer de la valeur ajoutée et complémentaire mais c'est de la valeur ajoutée en termes de bien-être de mieux-être pour nos concitoyens tenant compte aussi que la société évolue et qu'il y a un certain nombre de paramètres la transition environnementale etc. qui légitimement font dorénavant partie du cœur des réflexions c'est ce schéma-là qu'on doit réussir et pour ça les manches retroussées la volonté la volonté d'y aller je veux participer à cet optimisme par moi tout seul par moi Willy Borsi tout seul mais l'ensemble de mes collègues je vous le dis vous allez participer merci beaucoup à tous alors voilà c'est la fin de ce débat moi ça m'a fait fort plaisir parce que ça faisait presque un an que j'avais pu animer un débat en dehors de l'émission que je fais sur l'aide 24 mais en style plutôt B19 comme ça ça me fait plaisir on réouvre nous ici au Brabant Wallon le 9 juin avec comme premier invité Marius Gilbert sans goudron sans plume on va l'accueillir avec grand plaisir évidemment c'est sympa d'avoir un revivre là puis on a un agenda la vie va reprendre je vous souhaite à tous beaucoup de succès de retour au travail et espérons que cette triste période sera bientôt définitivement derrière nous passez une excellente soirée et merci à vous tous d'avoir participé à ce débat merci à vous Abonnez-vous ! Abonnez-vous !